Qu'est-ce que ça veut dire partager exactement ? Ils ont entre 7 et 18 ans et ils ont tous une déficience mentale. 14 enfants et adolescents, en majorité autistes, qui pour certains ont déjà passé plusieurs années dans cette école très particulière, installée dans l'enceinte de l'abbaye de Vignogoul à Pignan. Améthyste est une association gérée par des parents qui emploient 5 salariés. Elle permet de scolariser depuis 9 ans des enfants qui n'ont pas pu trouver de place dans des structures spécialisées déjà totalement saturées. Ici, 3 enseignantes encadrent les élèves. Les classes sont à effectif réduit. Il y a 4 à 5 élèves par classe, ce qui permet d'accompagner de façon plus individuelle les élèves et de leur proposer vraiment un projet spécifique. Et les enfants font de réels progrès inimaginables dans une école classique. Thibault est l'un des plus anciens, 6 ans qu'il est suivi à Améthyste. Son père le voit chaque jour s'épanouir un peu plus. Thibault a 17 ans et demi, il est en période de prélecture, de déchiffrage. Il n'y a aucune structure qui aurait été capable de le suivre à son rythme et de permettre à Thibault d'accéder à des apprentissages de base comme ça. Seulement voilà, l'école spécialisée est en sursis. Au-delà des financements toujours très compliqués à trouver, l'association doit quitter ses locaux dans quelques semaines. Une situation difficile, même si pendant 9 ans, la structure a été accueillie sans loyer en ne s'acquittant que des charges. L'ABI veut récupérer ses locaux pour rentabiliser parce que c'est une association aussi qui gère ses locaux. Donc ils ont besoin de financement également. Et c'est vrai que nous, on ne pouvait pas leur payer un loyer très important parce qu'on n'a pas de finances. Donc on comprend tout à fait que leur souci, ça soit de pouvoir rentabiliser aussi. On est aussi une association, on comprend tout à fait leurs difficultés. Mais à ce jour, aucune solution de remplacement n'a été trouvée. Les parents et les salariés lancent donc un appel à l'aide générale aux collectivités mais aussi à toute structure qui pourrait les accueillir d'ici la rentrée. C'est vrai que si l'école vient à fermer, je crois que pour moi c'est impensable. C'est vraiment indispensable que l'école soit sauvée. C'est sûr qu'on aimerait beaucoup un petit coup de main de la municipalité de Pignan. C'est de rester au maximum sur la localité aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui ont été mises en place tout autour de la localité pour la stabilité des enfants aussi. C'est important, ils ont leurs repères. Et l'association Améthyste a obtenu ce matin un délai supplémentaire. Elle doit quitter l'abbaye de Vignogoule d'ici le 13 juillet. Elle n'aura alors qu'un mois et demi pour trouver un nouveau toit pour son école. Abonne-toi !